La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Réumé Quotidion nous apprend que Diomaï Faye est en régime corsé relativement aux conditions de détention, perquisition de sa chambre, crainte liée à son alimentation, sécurité. Ses partisans interpellent le chef de l'État, nous renseignent ce journal. 24 heures au même moment titre, l'exécutif corse la détention de Diomaï. La coalition Diomaï Président s'inquiète et lance une alerte à l'opinion nationale et internationale. Une interdiction de communication téléphonique sous prétexte que le candidat favori à l'élection présidentielle, dont la campagne commence dans deux jours, entretient des conversations dont l'objet est politique. Elle interpelle l'État du Sénégal qui a la responsabilité d'assurer sa protection s'il décide injustement de le maintenir dans les liens de la détention. En scrutant son suite titre qui barre la une du journal Le Quotidion, la double nationalité de Rose Wardini en question, la coalition Diomaï Président demande la libération de son candidat. Abdoumbo Elamintiam à la tête de la commission d'enquête. Bespuis le jour fait d'ailleurs le portrait de Rose Wardini, gynécologue, candidate à la présidentielle et titre échographie d'une battante. Rattrapée par sa nationalité française comme Karim, elle a échappé aux sept sages. Pour son entourage, elle a renoncé à sa nationalité. Le choix de la gynécologie aidé à donner la vie, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Le surnom qu'elle donne à son mari, le futur force gentleman du palais. Concernant toujours la double nationalité des candidats, le journal enquête titre Karim, l'arbre qui cache la forêt. Report de la présidentielle 2024 via l'article 52 de la Constitution. Sud quotidien titre, le pari risqué de Beno et du PDS. Éclairage, Ndiogoussar, enseignant, chercheur en droit public à l'UQAD. Manœuvre pour le report de la présidentielle, l'observateur titre pour sa part, on joue avec le feu. Crise institutionnelle, l'argument d'une vue de l'esprit. En tout cas, les risques d'un report du scrutin dans Vox Populi. L'alerte du professeur Moussa Dio. Macky Selle va se retrouver dans une situation ingérable et se demande qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme gants en reportant cette élection. Il faudra sauver le Sénégal, laisser le processus électoral aller jusqu'à son terme. La machine s'emballe dans l'AS, enquête parlementaire ouverte contre deux juges du Conseil constitutionnel. Walfe Quotidion nous parle de Tierno Alessensal, le candidat à la présidentielle, qui estime qu'il veut faire un coup d'État constitutionnel. Selon lui, la Constitution n'offre aucune possibilité de report. Pendant ce temps, le Soleil nous informe que la police est renforcée concernant l'enseignement et la formation, c'est-à-dire à la page 11 de ce journal. Libération nous parle de l'enquête de la DIC sur le détournement de 1,16 milliard à fortune capitale SA et nous explique comment l'Empire de Focaladieu a été braqué en interne. Rémi Pupol s'intéresse à Fauder Sarr, artiste comédien, et titre savoir distinguer le personnage de la personne. Il s'est entretenu avec Anna Chau. En sport dans le journal Stade, sélectionneur expertise locale, peut-on avoir mieux que si c'est, s'interroge ce journal. Dans une longue popularité du phénomène de l'ansard, le journal se demande pourquoi si tu draines des foules. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.